bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne sans préparer catherine aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer les boulettes de bœuf c'est des boulettes asiatiques qui m'aide souvent dans le feu ou dans la soupe asiatique comme je l'ai mangé au restaurant asiatique souvent vous voyez les boulettes dans la soupe là je vais aux matières de bœuf il y a le bœuf ou le porc mais là c'est le bœuf voici l'ingrédient comment préparer 700g de bœuf à chiché moi j'ai pris des baskets pour vous vous aider comme le morceau que vous souhaitez et une cuillère soupe bouillon de poulet demi cuillère à café la nourrice humide une cuillère à soupe farine de que je n'ai pas mis dedans dans la photo tout d'abord j'ai écrasé l'ail dans un pilon bien écrasé que quand on a mixé on voit pas de morceaux de l'ail comme ça c'est bien écrasé importe ensuite je mets de la viande et je mets tous les ingrédients ensemble la viande le poivre, le farine de tapioca, le bœuf de poulet, le bœuf de poulet, le bœuf de poulet, le farine de tapioca un peu de sel et une cuillère à soupe de sucre le sucre donne beaucoup de goût dans la cuisine je le mets en tout premier tour du coup je fais deuxième tour je mets un autre mixeur parce que le premier le premier mixeur et tour pas trop bien parce qu'avec le farine de tapioca c'est difficile à mixer très épaisant elle est très dur à tourner la machine parce qu'elle est très épaisse du coup j'ai fait le premier tour et je le sors là je me laisse faire deuxième tour je le sors je vais à côté pour 700 grammes de la viande je fais en trois fois pour qu'il mieux mixé bien l'intérêt de la matière de la chine je fais un deuxième tour et à chaque fois je tour à peu près 2 à 3 secondes, j'arrête, à peu près 1 seconde et je vais tourner je fais répétition au moins 4 à 5 fois pour que bien soit bien mixé, bien lisse la matière de la fin. Je vais répéter son jusqu'au terminé la viande. Je le sors. Ensuite, c'est passé le suivant. J'ai terminé la viande. Et je vais tourner dans le médecin. C'est la même occasion que je tourne. Je tourne. Je tourne. Je recommande. Voilà. L'institution est très lisse et très colorant la pâte de la viande. Je le mets dans l'assiette. Le pâte est prêt. Maintenant, je vais chauffer l'eau. Je sors l'eau, mais l'eau n'est pas très chaude. Il est sous un petit bout au fond du cacherolle. Là, je mets un peu d'huile sur ma main, sur le gant. Et je prends la chair. Et je manipule avec ma main. Je fais des boules comme ça. Et je prends avec la cuillère et poussez dans l'eau. Bien sûr, l'eau ne soit pas bouillante. Sauf qu'elle est chaude. Vous voyez les petites boules en dessous ? Un peu fumées dessous. Et c'est bon. Vous pouvez pousser les boulettes. Et vous laissez cuire pendant 4 à 5 minutes. La viande sera cuite. Ce n'est pas très cuit non plus parce qu'on re-cuit encore quand on va le servir. Là, en cuillère comme ça, on peut laisser conserver dans le congélateur ou dans le frigot. Contenu opération. Avec la main et la cuillère jusqu'au terminé la chair à souci. La chair de boulettes. Pas de la chair. Et surtout, ne montez pas le feu pour ne pas bouiller l'eau. Sinon, la boulette ne soit pas molleuse, ne soit pas tantre. Et là, je vais mettre l'eau dans le congélateur. Je vais mettre à peu près à 6 heures déjà. Sinon, 6 heures, c'est facile à sortir. Je vais mettre 6 heures à 8 heures. Et l'eau est un peu glacée. Là, notre bouillon est cuite. Je le serre 4 à 5 minutes. Je ne laisse pas bouger. Je le sors. J'éteins le feu. Et je le sors tout de suite. Et ensuite, je mets dans l'eau glacée. Pour bloquer la cuisson. Et pour que bien ferme la chair. Et je laisse le froider pendant 5 à 6 minutes. Et je le sors. Je mets dans l'assiette. Et ensuite, je mets dans le sac de congélation. On peut le laisser dans le congélateur. Pendant un mois. Bien sûr, on va faire une date de suite. Sinon, on peut conserver au frigot pendant une semaine. Et vous pouvez servir dans votre soupe. Que vous souhaitez. Dans le soupe ou dans la soupe classique. Notre boulettes est cuite. Voilà. La matière est très ferme. Et très bonne. On peut manger avec la supplément. Merci à tous de votre visite. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye !